Bienvenue au webinaire Move to Cloud que nous organisons avec notre partenaire OVH Cloud et notre client Sandaya. On va essayer avec ce webinaire de vous aider à savoir si vous êtes prêt à aller vers le public cloud mais est-ce réellement ce dont vous avez besoin ? Nous allons démarrer ce webinaire par les bonnes questions à se poser afin de choisir son infrastructure et son hébergement et puis nous allons répondre à ces questions à travers le prisme de l'histoire du groupe Sandaya qui a fait évoluer et adapter son hébergement en fonction de leur croissance. Et on terminera ce webinaire par trois exemples d'infrastructures cloud natives par Andri d'OVH Cloud. Je suis Laurent Esposito de Codeine, une ESN imprégnée d'une forte culture DevOps. On réalise d'un côté des plateformes web, donc site web, web app et de l'autre on propose des services de design et de bulles d'infra puis d'infogérance sur cloud privé, cloud public. Et donc je serai accompagné justement de Mathieu Blanc, responsable de notre pôle hosting. Bonjour. De notre client Vincent Dussu, DSI du groupe de camping de luxe Sandaya. Bonjour à tous. Et enfin de notre partenaire OVH Cloud dans les infrastructures qui hébergent notamment le site Sandaya et qui sera représenté par Andri Rami Andrazoa, Product Marketing Manager. Bonjour à tous. Donc avant de laisser la parole à Vincent et Andri, je vais commencer ce webinaire par les questions à se poser pour choisir son infrastructure, donc distribuer, haut de dispo, mono serveur et son hébergement. Et donc même s'il présente de nombreux avantages, le public cloud peut ne pas être la réponse à tous les contextes de son environnement et notamment de tous les contextes métiers d'un client. Donc voici quelques questions. Alors ce n'est pas exhaustif, il peut y avoir d'autres, mais en tout cas on a sélectionné cette série de questions. Peut-être vous les êtes déjà posées, peut-être pas. Mais en tout cas en fonction des réponses à ces questions, on va pouvoir identifier quel est le meilleur choix d'infrastructures et d'hébergement pour votre application. Donc là on aborde la question de la stack techno. Votre appli, elle est par exemple sur une ancienne version de Jalios. Je prends un CMS au hasard. Mais est-ce qu'elle va pouvoir bénéficier de tous les avantages du cloud public ? Et quand je dis avantage, je pense à une infra distribuée, la notion de scalabilité. Si vous avez un projet de migration, si votre hébergement n'était pas déjà sur un public cloud, une migration sur un public cloud pourrait ne pas vous permettre de profiter out of the box de tous ces avantages. Par contre maintenant, si vous avez un nouveau projet en fonction des performances attendues, de la criticité de votre applicatif, par exemple votre CA qui repose complètement sur le canal web. Si vous savez que votre audience va croître de manière linéaire ou même exponentielle, ce que je vous souhaite. Si votre site est soumis à une audience imprévisible, par exemple liée à l'actualité, partir sur une application cloud native et la penser dès le début serait certainement préférable. Voilà. En tout cas, le public cloud n'est pas la réponse à tout. Ce n'est pas parce que vous serez sur du public cloud que votre appli sera performante. Et déjà, on a déjà vu, et on en reparlera tout à l'heure par Mathieu, des cas d'architecture distribuée dont les temps de réponse étaient inférieurs avec la même application installée en monoserveur. Voilà. Bon, partons sur le fait, ça y est, vous avez fait le choix de partir sur une infra distribuée, sur du public cloud. Et maintenant, autre question. Est-ce que votre prestataire technique, votre équipe technique sera assez mature pour développer dans une logique des ressources du cloud, dans une logique d'utilisation ? C'est autant de questions que s'est posée le groupe Sandaya, avec qui nous travaillons depuis 2018. Et j'en profite pour désormais laisser la parole à Vincent, qui va nous présenter comment l'architecture du site-up Sandaya et son hébergement ont évolué au fil du temps. Eh bien, merci Laurent et rebonjour à tous. Alors, hier, c'était le 21 juin, c'était la fête de la musique, mais c'était aussi le premier jour de l'été. Alors, on va essayer de commencer par donner une petite couleur vacances à ce webinaire. Et en effet, Sandaya est spécialisée dans les campings 4 et 5 étoiles, en France et en Europe. La particularité de Sandaya est d'être gestionnaire et propriétaire de ces établissements. La croissance du groupe passe donc par l'achat et l'intégration en propre de nouveaux établissements chaque année. Si on jette un œil sur ce rythme de croissance, sur cette courbe, on peut voir l'évolution du nombre de campings. Donc, Sandaya a été créée en 2010, et les premières années, le rythme d'acquisition était de un ou deux campings par an. Et en 2016-2017, il y a de nouveaux investisseurs qui arrivent et la direction souhaite donner aussi une nouvelle impulsion au groupe. C'est personnellement aussi en 2007 que je rejoins Sandaya. Et donc, cette nouvelle impulsion impliquait trois enjeux. Accélérer le rythme d'acquisition des nouveaux établissements, changer d'échelle, passer de moins de 10 campings à plus de 30 et aujourd'hui 42, ce qui implique rationalisation et industrialisation des process, des données. Et puis, le troisième enjeu, c'était d'engager une transformation digitale, la transformation digitale, avec au cœur de la stratégie, l'expérience client numérique et le e-commerce. Et donc, pour aller un peu plus loin dans ce sujet e-commerce, si on fait un focus sur le chiffre d'affaires, avant 2017, les ventes réalisées via le site web Sandaya.fr représentaient moins de 30% du chiffre d'affaires global avec un CA web de 16 millions. Donc, quatre ans plus tard, le CA web est passé à 85 millions, ce qui représente en 2021 75% du chiffre d'affaires du groupe. Au cours des quatre dernières années, il y a eu un gros travail de réappropriation des ventes sur notre site web, avec de fait un effet levier sur nos autres canaux directs. Donc aujourd'hui, en cumulant les ventes de la centrale de réservation téléphonique, les ventes des comités d'entreprise, en 2022, le CA vendu en direct par Sandaya devrait atteindre 90-95%. Donc, pour atteindre ces chiffres, nous devons travailler sur de multiples facettes depuis 2017. Il y a eu de nombreux chantiers qui ont été menés, avec évidemment au centre de toutes les attentions, le site web. Donc, ce site web, 2016-2017, avec Codéine, on travaille à la refonte du site sur quatre axes, technologique, fonctionnel, ergonomique et organisationnel, afin de permettre notamment un cycle de développement continu avec une dizaine de releases par an chaque année, depuis 2018. Chaque année, il y a une dizaine de releases qui sont déployées sur sandaya.fr. Donc, c'est à la fois vitrine du groupe, configurateur de vacances pour nos clients, le site sandaya.fr est avant tout notre plateforme B2C. D'un point de vue technologique, plusieurs facteurs ont orienté les choix d'architecture et de développement du site web. Ça sort peut-être du scope de ce webinaire. On va retenir qu'il y a un socle Ibexa, anciennement nommé Easy Publish et Easy Platform. Donc, Ibexa, ce CMS DXP, s'appuie sur une stack applicative classique, Nginx, Varnish, Apache et PHP Symfony. Au niveau du storage, il y a Redis pour le cache applicatif et pour la persistance de données, il y a du file system, notamment pour les médias et puis MariaDB pour les textes éditoriales. Il y a deux spécificités sandaya qui ont influencé et qui influencent toujours le choix de l'architecture et de l'hébergement. Première spécificité, les données pricing, booking et clients. Pour ces données, la plateforme dialogue avec un système externe via web service. Les données ne sont pas stockées sur cette plateforme. Donc, le stockage MariaDB et file system contient les données éditoriales et notamment produits. Donc, en pratique, en cas d'incident grave sur sandaya.fr, il n'y a pas risque direct de perdre des données clients. En revanche, l'enjeu, ce serait de rétablir le service au plus vite. Et on peut pour cela utiliser un backup de, quelle que soit l'ancienneté, 1, 2, 3 jours, ce n'est pas très grave. Le challenge, c'est de rétablir le service au plus vite. La deuxième spécificité, donc alors pour la suite, on va s'intéresser uniquement à la partie droite. Donc, sandaya.fr, la partie bleue qui est finalement orange. Et donc, dans la deuxième spécificité à prendre en compte, c'est que sur une année, l'activité du camping et de fête du site B2C et de sandaya.fr, cette activité est cyclique. D'ailleurs, pour l'anexote, c'est aussi, l'autre particularité, c'est que c'est lié, c'est la vente de biens périssables. En effet, on n'est pas dans le retail. Un séjour ce soir, là, s'il n'est pas réservé ce soir, eh bien demain, on ne peut pas le brader parce qu'il n'existe plus. Donc, c'est pour ça qu'on veut dire. C'est la vente de biens périssables. Donc, il y a une cyclicité de l'activité. Pour en revenir à ce sujet, la période janvier-juillet, elle est cruciale en termes de business. Et donc, de janvier à juillet, la course est lancée et ce n'est certainement pas le moment de changer le moteur ni le châssis. Donc, s'il y a un changement d'architecture, la seule fenêtre de tir, ce sera septembre-octobre. Pour en revenir aux questions posées par Laurent, l'aspect applicatif est maintenant défini. Enfin, on vient de le décrire. Et donc, ce sont ces briques technologiques qu'il va falloir faire tourner. En termes d'hébergement, sur quelle plateforme faire tourner cette stack applicative ? Quelle infrastructure doit-on mettre en place pour héberger ce site ? Avec quelle infogéreur ? Le plus simple, c'est de regarder quelles étapes on a suivies chez Sandia. Donc, la première étape, ça remonte à 2019. Alors, à cette période-là, la plateforme était hébergée chez un autre infogéreur. Et côté applicatif, à cette période aussi, on avait de grandes ambitions. On l'en a toujours d'ailleurs, mais en tout cas, on travaillait fort là-dessus, sur les aspects temps de réponse pour le client. On planchait notamment sur le profiling et l'optimisation de la performance du site. Et à ce sujet, d'ailleurs, il y a un webinaire qu'on a réellement réalisé il y a un an, jour pour jour, et qui parlait justement de ces performances en termes front-end, en termes serveurs, mais aussi en termes performances éditoriales et comment gérer la croissance du site et la croissance de l'entreprise et gérer cette masse de données. Donc, quels outils, quelles conceptions de données mettre en place. Il y aura sans doute des liens qui font référence à ce webinaire, si vous êtes intéressé par la question de performance et d'optimisation d'expérience client. Donc, pour en revenir à ce sur quoi on travaillait, lié à l'infra, donc en effet, on travaillait sur ces optimisations, mais sur certains aspects, on rencontrait un manque de réactivité, de maîtrise de la part de l'infogéreur de l'époque. Et en 2019, on a donc fait le choix de confier, ce qu'on va appeler l'étape 1, de confier l'infogérance à Codeine, qui lui-même a fait le choix d'OVH. Donc, à ce moment-là, l'enjeu, c'était de reprendre ce qui était en place, avec deux hosts, un host de backup et un host de prod de production qui contenant une VM de production, elle-même faisant tourner l'intégralité de la stack logicielle précédemment décrite. Donc, dans cette configuration, les SLA étaient de 4 heures pour retrouver un service dégradé et de 1 à 3 jours pour retrouver le service nominal. Alors, le problème de ces 4 heures, voire de ces 1 à 3 jours, c'est qu'en cas de crash, c'est du chiffre d'affaires potentiel de perdu. La question que nous nous sommes posée avec Codeine, ça a été donc de comment améliorer cet hébergement en intégrant les spécificités et avec aussi, attention, sans impacter les devs applicatifs, sans qu'il y ait d'adhérence et de nécessité de changer quelque chose à la stack applicative, parce qu'on avait aussi un plan de charge d'évolution très bien rempli. C'est donc avec ces questions, ces problématiques, que j'ai toqué à la porte de Mathieu, à qui je donne donc la parole. Merci, Vincent. En effet, Sandaya nous a demandé d'améliorer ce délai de reprise d'activité en cas d'incident grave, car évidemment, 4 heures, ce n'était pas satisfaisant pour retrouver un service compte tenu de l'augmentation du CA que réalisait le site. L'idée de cette étape 2, c'était de proposer d'abord un test, on l'appelle POC dans les slides, pour un plan de reprise d'activité, donc un PRA. Comme l'a dit Vincent, le prérequis, c'était vraiment qu'il soit non intrusif au niveau applicatif, il ne fallait pas toucher à l'application. Ça, c'est dû, les nombreux efforts avaient été faits sur l'application, les fonctionnalités, les performances, et on ne voulait surtout pas interférer là-dessus. Donc, les objectifs du PRA, c'était de passer de 4 heures de délai de restauration en repartant des sauvegardes, passer à 15 minutes, en fait. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on a proposé, et qu'est-ce qu'on a testé. Comme il ne s'agit que d'un test, on a réutilisé un serveur physique qu'on avait déjà présent, c'était celui de pré-production. Il faut savoir que ce serveur-là était beaucoup moins puissant, mais dans le cadre du test, il était suffisant. Après, au niveau OVH, on a utilisé les différentes data centers que OVH Cloud propose en France. La production se trouve à Graveline, et donc le serveur utilisé pour le PRA se trouve à Roubaix. On a également utilisé aussi le service d'IP Failover d'OVH. En gros, c'est un service qui permet de basculer une adresse IP d'un data center à un autre en quelques minutes. Donc, c'est soit une action via le manager d'OVH, soit via l'API. Ça permet, en cas de bascule d'un data center à l'autre, de ne pas du tout toucher au DNS. On ne migre que l'adresse IP d'un data center à l'autre. Comment le PRA a été construit ? En fait, on a utilisé ce qu'on appelle des instantanés. Le terme technique précis, c'est des snapshots qu'on a réalisés grâce au système de fichiers qui héberge les machines virtuelles qui s'appellent ZFS. Donc, en gros, on prend un snapshot, c'est une photo du serveur, et on le transfère de manière sécurisée d'un data center à l'autre. Donc, du data center Graveline à Roubaix. Ce snapshot à Roubaix, il est dormant, c'est-à-dire que la VM est éteinte, et on ne le réalise qu'une seule fois par jour. Alors, techniquement, il y aurait eu possibilité de faire un snapshot beaucoup plus régulier, par exemple, toutes les 15 minutes. Mais on a décidé cette fréquence avec le client, car en fait, le business, il n'est pas impacté, même si on repart en arrière de quelques heures, car comme l'a dit Vincent tout à l'heure, les données clients, elles sont externes. Donc, au pire, on va perdre quelques contributions sur le site, mais ça, c'était accepté par le client. Et en fait, pour activer le PRA, la procédure, elle est très simple, elle est robuste et elle est surtout aussi non-intrusive. Du coup, il suffit juste d'allumer le snapshot sur le serveur distant et on bascule l'IP failover vers le nouveau data center. Donc, c'est un test, mais il fallait réellement regarder si cette procédure était suffisante. Donc, on a fait en fait un test réel, grandeur nature, pendant la fenêtre de tir dont a parlé Vincent tout à l'heure, donc autour du mois d'octobre, en gros. Et donc là, on a réellement coupé la production de Sandaya un matin et on a tenté de basculer sur le PRA. Donc, ça, ça a permis de mettre en évidence plusieurs choses. La première, c'est que ça a fonctionné. Donc là, on était assez satisfait. Dans la pratique, il a fallu quelques minutes pour basculer d'un data center à l'autre. Après, comme on l'avait dit, dans le cadre du test, le serveur physique l'a utilisé à Roubaix était moins puissant. Donc, il a fallu quand même retoucher certaines configurations système, notamment la RAM, les VCPU attribués à la VM. Et puis aussi, à l'intérieur de la VM, il a fallu modifier les ressources maximums allouées au service Varamish, MySQL, etc. On s'est dit, du coup, qu'en cas de fort trafic, si ce test-là avait été réalisé au plus fort du trafic de Sandaya, certainement, les performances auraient été un petit peu à la baisse. Par contre, fort de ce test réussi, on a dit, bon, ok, les procédures sont bonnes. On va pouvoir donc passer à l'étape supérieure en musclant tout simplement ce PRA, mais en gardant le même concept et les mêmes procédures. Du coup, là, on va passer à l'étape 3. Et donc, l'étape 3, en fait, c'est simplement de rendre officiel ce PRA en lui donnant un serveur physique à la hauteur des performances attendues en cas de bascule. Donc, on a repris un serveur dans le datacenter de Roubaix exactement identique au serveur de production de Graveline et la procédure, elle, reste inchangée. Et donc là, on se retrouve effectivement avec le SLA de 15 minutes en cas de coupure franche sur le datacenter de Graveline pour basculer vers le Roubaix tout en retrouvant un service nominal. Alors ça, c'était plutôt très positif, mais malgré ce PRA, donc je rappelle, il a été testé et validé, l'application, elle, reste sur une mono-VM ou un mono-host si on préfère. Et ça, ça implique plusieurs problèmes. Déjà, le problème hardware, c'est-à-dire que basculer en 15 minutes, c'est très bien, mais c'est tout de même 15 minutes de coupure. Donc, le serveur physique, il peut avoir un problème de carte mère, de RAM. Alors, on est sur, évidemment, des serveurs professionnels fournis par OVH, il y a double alim, etc. Il y a du RAID sur les disques, il y a tout ce qu'il faut. Mais de temps en temps, il faut aussi faire des opérations sur le serveur et donc peut-être nécessiter de l'éteindre. Donc, finalement, même si c'est que 15 minutes en cas de crash ou d'opération à réaliser, dans le cadre de la forte croissance du CA du canal web, l'impact, il pourrait être encore beaucoup trop important. Donc là, je vais laisser la parole à Vincent pour qu'il vous en dise un peu plus là-dessus. Oui, effectivement, sur la courbe, on a ajouté l'histogramme de 2022. Alors, ce n'est encore qu'une projection, l'année n'est pas terminée, mais c'est déjà présent à la date où on parle, le chiffre à affaires web, en tout cas, est supérieur au chiffre à affaires global l'année dernière. Mais bref, donc pour cette projection de 2022, on estime que le site web devrait symboliquement dépasser les 100 millions d'euros. et en mai, Sandia.fr générerait 4 millions par semaine. Alors, ce n'est pas réparti équitablement sur la semaine, c'est concentré le dimanche et le lundi et sur le créneau 18 heures, 22 heures. Donc, aujourd'hui, sur ce créneau, le CA peut dépasser, peut atteindre 500 000 euros en une heure. Avec la trajectoire de croissance que Sandia connaît, en 2025, on peut se projeter sur une heure, un million. Ça mérite d'être des chiffres qui sont qui marquent. Et dans une heure, un million, donc 15 millions de coupures sur ce créneau, ça pourrait représenter en 2025 250 000 euros. Donc, c'est un gros chiffre. Alors déjà, comme le dit Mathieu, le risque d'un incident, d'un plantage, d'un monoserveur on-premise, ça existe toujours. Et par ailleurs, une autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que des campings sont rachetés tous les ans et l'audience, on travaille aussi fort là-dessus, mais l'audience du site augmente d'année en année. Donc, en 2017, c'était 2,8 millions de visites. Et en 2022, on devra atteindre fin août à les 11 millions. Donc, il y a un moment ou un autre, il y a des questions de scalabilité qui vont se poser. Donc, en parallèle des actions et des étapes présentées, nous avons commencé à imaginer la quatrième étape avec deux objectifs pour sécuriser le B2C. Un, en termes de résilience. Comment réduire, voire faire disparaître le temps d'indisponibilité en cas de défaillance matérielle. Et deuxième objectif, comment augmenter la capacité d'accueil du site en accord calqué avec la croissance du groupe avec une métrie qu'on pourrait dire de manière empirique. Tous les trois ans, l'audience est multipliée par deux. Donc, je donne la parole à Mathieu qui va nous lever un peu le voile de ce que pourrait être cette étape 4. Merci. Évidemment, quand on parle de résilience, d'élasticité, aujourd'hui, il y a un mot qui revient vite, c'est l'utilisation du cloud pour ça. Et donc, c'était toute l'idée de cette étape-là. C'est proposer un passage à une infrastructure distribuée au lieu d'une mono-VM. Là, on aurait évidemment le service réparti sur plusieurs serveurs et qui s'appuie sur le public cloud de OVH. Donc là, ici, finalement, on a un schéma assez classique d'une infra dédiée. On a des frontaux d'un côté. Donc, ces frontaux-là doivent être scalables. C'est-à-dire qu'on, par défaut, on devrait avoir deux serveurs frontaux, mais on pourrait passer à 3, 4, voire même 15, pourquoi pas, frontaux sans problème et à la demande. On a aussi en dessous tout ce qui est clusters de bases de données ou pour les fichiers. Donc là, on va parler de Redis, de MariaDB, de NFS ou de systèmes de fichiers distribués. L'avantage ici, par rapport aux précédentes étapes, c'est que le prérequis où on ne doit pas toucher à l'application, ce prérequis-là saute et il y a évidemment nécessité d'adapter cette application. Donc là, pour l'application en question, c'est Ibexa. Donc typiquement, on va parler pour Ibexa du passage en mode cluster. Pour les développeurs aussi, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Typiquement, on va devoir modifier les méthodes de livraison. On ne livre pas de la même façon une application sur une mono-VM que sur plusieurs frontaux. D'ailleurs, le nombre de frontaux n'est même pas connu à l'avance. Donc les procédures, on va dire, originales de livraison doivent être modifiées. Dans ce contexte-là, absolument tout doit être automatisé. Donc là, on va parler de termes, alors ces termes techniques sont comme de la CICD, Antible, Terraform, Packer. On va utiliser aussi l'API d'OVH Cloud et aussi l'API d'OpenStack, c'est le logiciel sur lequel se base le public cloud d'OVH. On va également parler de déploiement blue-green pour pouvoir basculer d'une version à l'autre de l'application. Donc voilà, une fois en plus que tout ça est intégré, c'est-à-dire que tout ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Il faut tester les performances. On l'a répété plusieurs fois au cours du webinaire. C'est une partie très importante sur le site de Sandaya. Ce n'est pas quelque chose avec lequel Vincent veut blaguer les perfs du site. Le passage à une archi distribuée comme ça, ça ne signifie pas paradoxalement une amélioration obligatoire des performances. Ce n'est pas parce qu'on a plusieurs serveurs que d'un coup ça va plus vite. On a déjà vu d'ailleurs, nous, le contraire. Le fait d'avoir les frontaux, les bases de données ailleurs hébergées sur d'autres hosts, etc., ça introduit de la latence. Et si on a une application des fois qui peut-être fait des requêtes séquentielles SQL, des requêtes séquentielles, peut-être que ça c'est caché aujourd'hui par l'infra qu'on a aujourd'hui. Mais le fait de rajouter les bases de données ailleurs, ça va rajouter de la latence en chaque requête. Si on a 200 requêtes, vous rajoutez la latence fois 200 et là d'un coup, le temps de réponse, il explose. Et ça, ce n'est pas du tout ce qu'on veut voir. Donc évidemment, il va falloir tester tout ça. Une fois qu'on a tout ça, la plateforme devient ce qu'on imagine, c'est-à-dire qu'elle devient évolutive et élastique. Elle peut prévenir les hausses de trafic, elle prévient aussi les pannes de serveurs. L'avantage aussi du cloud, évidemment, c'est qu'on ne paye que ce qu'on consomme, c'est-à-dire que par défaut, on va payer deux frontaux qui seront allumés en permanence. Mais si on passe à 10-12 pendant le passage d'une publicité ou d'une émission sur Sandaya, ce sera l'équivalent de deux heures de payé. Et puis là, ça s'arrêtera. Une petite note aussi sur la plateforme de PRA qu'on a fait apparaître sans schéma. Là, ça peut être une réplique de la production. Exactement la même chose. Il n'y a pas de problème. On peut aussi imaginer une version un peu plus allégée. Peut-être une mono-VM, comme on a à l'heure actuelle, dont on sait que les performances sont satisfaisantes. Ça, c'est à discuter. On est encore en cours de discussion là-dessus. Un dernier point à aborder, c'est les clusters qu'on voit en dessous, Redis, MariaDB, NFS. On peut les créer nous-mêmes, c'est-à-dire chez Codéine, utiliser les ressources du public cloud OVH, c'est-à-dire créer des VM, faire nous-mêmes nos clusters. Là, l'avantage, c'est qu'on aurait la possibilité de les configurer exactement comme on le souhaite, tuner les performances vraiment aux petits oignons. Il y a une autre réflexion aussi qui s'engage là-dessus. Ce serait peut-être d'utiliser les services managés de OVH cloud là-dessus. Donc, OVH propose des services comme le stockage objet, ce qui éviterait de gérer nous-mêmes toute la partie stockage distribué du système de fichiers. Il propose aussi les services managés type MySQL, Redis, etc. Ça, on va très certainement le tester. Une fois qu'on l'aura mis en place, parce qu'à utiliser, ce n'est pas extrêmement compliqué, mais ce sera nécessaire aussi de le tester beaucoup en termes de performance, de maintenabilité, de résilience, etc. Et donc là, justement, je vais laisser la parole à André, qui va vous parler, entre autres, de ces services managés chez OVH. Merci Mathieu et merci Vincent pour toute cette partie de la présentation. L'objectif de la présentation que je vais couvrir ici, ça va être de vous présenter les différents services proposés dans le cadre du public cloud. D'essayer de vous présenter aussi les différentes grandes familles de cas d'usage. Et à travers des exemples clients, vous allez peut-être vous retrouver dedans et ensuite, on répondra à vos questions. Donc, la première chose que je pourrais commenter ici sur le slide que vient de nous présenter Mathieu, c'est justement la capacité à faire évoluer à travers l'exemple que nous présentait Vincent de Sandaya. Le fait que la plupart des sites web aujourd'hui ont énormément évolué, ils se sont enrichis d'un point de vue fonctionnel. On a pu avoir des sites vitrines qui ont évolué vers des sites marchands, ensuite des sites marchands qui deviennent de plus en plus intelligents, capables d'enrichir l'expérience client typiquement. Et donc, qui dit évolution des sites en application web, dit aussi davantage de choix. Peut-être davantage de compétences à acquérir. Et ici, on peut vous proposer différents services qui vont vous permettre de vous accompagner. Donc, ce qu'il faut retenir sur ce premier slide, c'est que les sites web ont évolué. Et c'est aujourd'hui des applications web beaucoup plus complexes qui ont des architectures particulières chacune. De manière synthétique, on peut dire que le catalogue de services qu'on offre dans le cadre public va répondre à trois grandes familles de besoins. On va essayer de les lister ici et de mettre en face les différents services qu'on a. Donc, on a d'abord le premier qui va être plus lié à une optique de modernisation, moderniser un site web en une application web, par exemple. Quelque chose qui a dû faire sans d'ailleurs certainement à un moment quand ils sont basculés sur le e-commerce. Et donc ici, l'enjeu, ça va être principalement de bénéficier davantage de flexibilité et aussi d'une résilience supplémentaire que peut offrir le cloud public. Ça va concerner principalement des applications qui existent déjà, assez rarement des applications nouvelles. C'est pour ça qu'on a mis une croix rouge, mais ça peut aussi parfois être ce type d'appli. Les technologies qu'on va retrouver ici, ça va être principalement les instances, donc les serveurs virtuels qui sont disponibles à la demande et certains types de services managés comme du stockage ou potentiellement des bases de données. On va revenir dessus un petit peu plus en détail après. La partie cloud native, ici, c'est vraiment tirer parti de toute la puissance, toute la partie automatique offerte par le cloud public, sa capacité à passer à l'échelle. Et pour vous qui maintenez des applications web, être capable d'être plus agile, plus rapide et plus véloce dans vos cycles de développement applicatif. Donc, ça va concerner ici les deux types de populations applicatives, qu'elles existent ou qu'elles soient nouvelles. Et les services qu'on va retrouver, ça va être principalement autour du conteneur, de Kubernetes, avec en filigrane la capacité potentiellement à faire des architectures qui sont distribuées, qui vont s'exécuter sur la base de microservices. Les services managés, c'est presque un petit peu la norme dans ce type d'approche. Et enfin, le petit dernier de notre, on va dire, notre catalogue de cas d'usage, c'est tout ce qui va tourner autour de la data et de l'intelligence artificielle. On a énormément investi chez OVH Cloud sur ce type de services. Et on voit aujourd'hui de plus en plus de nos clients qui ajoutent des fonctionnalités à leurs applications existantes ou qui démarrent de scratch, des applications qui s'appuient sur leurs données et qui les transforment pour les rendre prédictives à travers de l'IA, du machine learning ou de l'analytics. Et donc, ici, on va parler principalement de technologies autour du data pipeline, je vais en parler un peu plus en détail tout à l'heure, et des modèles, modèles d'intelligence artificielle. Le point commun entre ces différents types de besoins, c'est que c'est quand même des technologies qui sont encore récentes. On a parlé un petit peu de MonoVM avant avec Mathieu, c'est des choses qu'on voit aussi parmi notre population de clients. Ce besoin d'accompagnement technologique pour faire les bons choix, pour préparer sa mise à l'échelle future, pour préparer aussi l'évolutivité, les évolutions qui sont liées aux fonctions qu'on offre, aux fonctionnalités, aux services qu'on offre aux clients finaux. Il peut y avoir aussi besoin de support ou d'infogérance, tout simplement parce que ce n'est pas le cœur du métier de votre entreprise. Et là, on est ravis de travailler avec des partenaires comme Codéine, puisqu'ils accompagnent de nombreux de nos clients sur ces besoins particuliers et sur l'ensemble de ces types d'usages et sur la chaîne de valeur globale. Je vais rentrer un petit peu dans le détail de certains cas clients pour vous permettre de vous projeter un petit peu dans ce qu'on sait offrir. Le premier cas d'usage, il va tourner autour de la modernisation de ce qui existe déjà, avec pour objectif d'augmenter la flexibilité et la résilience de votre hébergement et des services qui constituent votre architecture applicative. J'ai deux cas d'usage assez opposés finalement. Le premier, qui est le plus simple et assez fréquent chez OVH Cloud, puisqu'on vient du web à la base. Il y a beaucoup de gens qui faisaient des sites web, vitrines. Ici, on avait un client qui était très représentatif. On a toujours d'ailleurs ce client dans le commerce de proximité qui avait mis en place un site web vitrine dans lequel il mettait en avant les produits des petits producteurs locaux. Et justement, dans le cadre de sa transformation d'avantages digital, il veut permettre à ces petits producteurs de se mettre davantage en avant et de, par exemple, faire évoluer leur offre sur ce site vitrine. Et là, il a mis en place un portail utilisateur. Tout ça sur Public Cloud, parce que j'imagine que ce client a l'ambition de fournir plus de fonctionnalités à ses utilisateurs et à ses partenaires. Donc ça, c'est un usage finalement assez standard, assez basique quelque part, auquel Public Cloud peut répondre. L'autre exemple, quelque part, un petit peu à l'opposé du spectre, c'est une entreprise canadienne qui s'appelle Talent. C'est un site de recherche d'emploi qui met en face des rechercheurs d'emploi et des recruteurs avec certains algorithmes qui peuvent appuyer sur du big data. Ce qui est important de retenir ici, c'est que c'est ce type de clients, on parle de 70 millions de visites. par mois. Donc c'est clairement un site qui a très fort de trafic et la logique dans laquelle le Public Cloud est utilisé, c'est principalement pour faire face à des variations de trafic qui peuvent être quotidiennes. On imagine très bien les gens qui se servent du travail regarder davantage le matin et en fin de journée et du coup, on doit faire face à ce trafic qui augmente de manière subite. Et donc du coup, l'infrastructure de ce client-là, c'est un mix entre des serveurs dédiés et des instances Public Cloud qui sont disponibles à la demande pour pouvoir justement faire face au trafic qui augmente de manière pas forcément linéaire. Donc quelques bonnes pratiques qu'on peut retenir de ce type d'approche. On a listé en haut une architecture très simplifiée des produits et des services que vous pourriez utiliser potentiellement dans le cadre de votre application web. Donc les frontaux, en général, on va les héberger sur des instances. L'enjeu pour pouvoir préparer le scaling, c'est de garder ici que les données qui sont stateless, sans état et toutes les données qui sont permanentes les déportées. Exemple, l'object storage, c'est très pratique pour stocker tout ce qui est les fichiers statiques. Donc vos images, vos vidéos, si vous avez une application web qui fait recours de manière massive, ça permet de scaler presque à l'infini. Et ça, c'est vraiment très pratique et c'est très compétitif chez nous. Les nouveaux services qu'on offre, aujourd'hui, c'est autour des bases de données managées et Mathieu en avait parlé. Ça permet typiquement d'être concentré vraiment sur votre logique métier, votre logique business et ça fait partie des services qu'on pourrait utiliser dans le cadre d'une modernisation. L'autre exemple, donc on va parler maintenant, ça va être la partie clone native. Et ici, on va parler principalement d'automatisation et d'agilité. J'ai deux exemples qui vont peut-être vous parler de manière plus concrète. Le premier, c'est un e-commerçant italien qui vend les produits principalement pour la maison et qui a décidé justement pour augmenter sa visibilité de faire de la pub, donc l'achat de spots publicitaires pendant les matchs de foot. Et du coup, ce site qui avait à peu près 10 000 visiteurs en nominal pendant cette période, avec les achats d'espaces publicitaires, vous pouvez multiplier par quatre. Donc, il anticipait 40 000 visites. En prévoyant, en fait, cette augmentation de trafic vraiment brutale sur une période très, très courte, il y a eu une période de refonte, en fait, d'architecture qui a été effectuée par ce client et il a adopté, donc, depuis maintenant plusieurs mois votre offre de service managé Kubernetes. L'idée ici, et c'est un petit peu la beauté de cette offre Kubernetes, c'est qu'on peut vraiment définir un état souhaité en fonction de certaines conditions et Kubernetes, de manière un petit peu magique, va permettre de faire la scalabilité dynamique. Donc, ça, c'est un premier exemple très lié au e-commerce où on va retrouver justement les services de type cloud native, principalement Kubernetes, qui peuvent être utilisés et répondre à ce besoin-là. l'autre exemple, c'est un petit éditeur de logiciel qui fournit un moteur de recherche multimodal, donc, que ce soit par le train, l'avion, le bus ou même potentiellement les bornes de location de vélo et qui agrège tout ça dans un simple moteur de recherche. Les deux services principaux qui sont utilisés, c'est Kubernetes et notre service managé MongoDB parce qu'il va agréger en fait dans une seule base toutes les différentes informations des différents transporteurs. Ici, ce que je voudrais relever en fait comme bénéfice au niveau de ce qu'on sait offrir, au niveau de la scalabilité, au niveau de l'agilité, en fait, c'est la masse d'informations. Donc, on parle de 400 à 500 millions de documents qui sont stockés dans MongoDB et on a vu aussi que, par exemple, ce client, pendant les ponts de mai, a ce qu'il est dynamiquement, notamment grâce à Kubernetes parce qu'il y avait pas mal de besoins et de recherches en fait liées aux transports multimodales à ce moment-là. L'enjeu pour lui, pour un client de type éditeur de logiciel, c'est vraiment la capacité à se focaliser sur sa valeur ajoutée donc ici, enrichir d'un point de vue fonctionnel, améliorer l'expérience utilisateur de ses clients à travers l'utilisation de ce moteur de recherche multimodal. Et enfin, le dernier exemple qui est nouveau pour nous mais qui est important aussi de pouvoir vous aider à vous projeter dedans parce que c'est certainement aussi des questions que vous vous posez peut-être aujourd'hui. Comment est-ce que vous souhaiteriez intégrer l'IA, l'analytics ou le machine learning en fait dans votre parcours client ? Donc ici, j'ai deux exemples. Le premier, c'est un exemple d'éditeur de logiciel également, donc une startup qui est capable sur la base de reconnaissance de caractère, reconnaissance d'une étiquette, de prédire dans quelle catégorie vous allez devoir déclarer en douane le produit que vous souhaitez importer. Donc là, c'est une application complète, c'est du pur B2B mais ça montre qu'on est capable sur la base d'une identification d'image de faire une prédiction. Le deuxième exemple qui vous parlera peut-être un petit peu plus et qui enrichira peut-être vos possibilités, c'est la capacité sur la base d'un texte à créer une vidéo, image, qui va reprendre le texte que vous avez rentré dans la petite interface. Ça, c'est une solution SAS anglaise et qui peut très bien s'intégrer sur les parcours web, sur les sites web, sur les applications web de nos clients. Comment est-ce que ça marche ? Typiquement, aujourd'hui, on est capable de fournir un pipeline complet de données depuis la conservation, le stockage des données dans un repository centralisé qui sera notre object storage, hyperf ou pas, et jusqu'à son déploiement en production pour utilisation à travers des applis web ou des applis hébergées dans d'autres contextes. Donc ici, on va utiliser d'abord le stockage des données de manière massive, principalement dans l'object storage. Ces données, une fois qu'elles sont entreposées, il faut un petit peu les nettoyer, les labelliser pour les rendre exploitables. On va utiliser un service qui s'appelle Data Processing qui est basé sur Apache Spark et qui est disponible à la demande. Une fois qu'elles données, elles sont nettoyées, on peut commencer à modéliser, designer un modèle grâce à un produit qui s'appelle iNotebook et qui permet justement de manière expérimentale, itérative, de designer un modèle. Une fois qu'on considère qu'il est à peu près mature, c'est là où va intervenir la partie entraînement et machine learning. On va imaginer, par exemple, dans le cas des reconnaissances de caractère, reconnaissance d'image par le premier exemple que j'ai pris sur la déclaration en douane, des données qui sont agrémentées, des photos qui sont agrémentées dans l'entrepôt de stockage qui vont permettre au modèle de s'entraîner et d'être de plus en plus précis dans ses prédictions et ses recommandations. Voilà, c'est des choses qui sont faites de manière cyclique et une fois qu'on est prêt, en fait, on a un produit qui s'appelle ML Serving qui permet de le déployer en production. Voilà, l'idée ici, c'était de vous montrer comment est-ce qu'on peut aujourd'hui utiliser les services finalement des couches plutôt hautes de notre public cloud pour faire des services de type AI et data et machine learning. En conclusion de cette partie, je voulais juste revenir sur qu'est-ce que vous avez aujourd'hui dans notre catalogue public cloud pour moderniser, adopter le cloud native et passer un petit peu à l'automatisation ou à l'échelle ou possiblement exploiter la valeur de vos données. Vous avez toute une couche en fait de stockage qui est aujourd'hui vraiment transverse, qui va dépendre du type de données que vous souhaitez conserver. On dispose aujourd'hui et on propose plus de 12 bases de données différentes qui vont de la simple relationnelle MySQL, Postgre au non-relationnel comme MongoDB ou Kafka ou même par exemple M3DB pour tout ce qui est à mi-series. Donc ça, c'est vraiment lié à votre logique métier, votre logique applicative. Et enfin, on va avoir sur la partie modernisation la capacité d'utiliser plutôt l'environnement OpenStack qui va être les couches d'infrastructures sur laquelle on peut déployer ou on a déployé nous en fait notre Kubernetes donc vous serez dans une logique beaucoup plus clonative avec un recours plutôt standard à nos API et enfin les couches très haut niveau côté AI qui s'appuient sur nos solutions d'intelligence artificielle du stockage jusqu'à leur exploitation en production. Voilà pour ma partie. J'espère que c'était évocateur pour vous. Je vais repasser la main à Laurent pour la conclusion de ce webinaire. Eh bien, merci André pour ces retours d'expérience et cette présentation des solutions OVH, vos services managés, vos API qu'on aime utiliser pour nos clients pour leur faire bénéficier de tous les avantages du public cloud que vous proposez. On a pu voir grâce à l'exemple du groupe Sandaya que beaucoup d'éléments contextuels avaient influencé le choix de l'infrastructure et du choix de son type d'hébergement. Le contexte applicatif tout d'abord, une version IBEXA non installée en mode cluster. Le contexte de l'existant migration versus création. Le contexte de la croissance de Sandaya avec la priorisation de la roadmap applicative. Le contexte saisonnier qui réduit les possibilités en termes de planification. Donc voilà, on a pu voir dans tous ces contextes comment Codeine, Sandaya et OVH ont réussi à trouver des solutions pour pérenniser l'infrastructure et anticiper pas à pas la mienne. Et à ce sujet, on peut aller encore plus loin que l'étape 4 présentée tout à l'heure qui était relative à la mise en place d'une infra distribuée sur le public cloud d'OVH et une piste d'évolution future qui est d'ores et déjà à l'étude par Mathieu et Vincent pour encore plus de résilience. En effet, une piste pour encore plus de résilience. On peut se poser aussi la question d'aller encore plus loin. Oui, mais pourquoi ? Alors, si on revient un instant au bilan, pour faire face à la croissance de l'entreprise, on peut apporter de la scalabilité avec du multifront et du cloud. Pour réduire les temps d'indisponibilité face à des défaillances matérielles, on a exposé la stratégie de PRA, PCA et ce qui permet de retrouver un service nominal en 15 minutes aujourd'hui et pas loin de 0 minute demain. mais il y a un cas qui n'est pas couvert car toutes ces solutions s'appuient sur les services d'un unique opérateur. Donc, il reste un cas, c'est en cas d'incident opérateur global réseau. Alors, on pourrait se dire qu'il suffit de prendre un partenaire de confiance. Alors, oui, mais en réalité, si on regarde sur les dix dernières années, tous les opérateurs majeurs ont rencontré un incident avec un blackout général de l'ensemble de leur réseau service. Et dans ce cas, toutes les sécurités décrites sont inopérantes, le multifront, le PCA, le PRA et au niveau du temps de rétablissement, eh bien, on devient complètement dépendant du temps de rétablissement opérateur. Et donc, pour Sandalia, si c'est une heure de blackout, une heure, on a dit, en 2025, c'est un million de pertes de CA direct et de notoriété. Donc, est-ce qu'il y aurait des moyens de lever ce dernier risque ? Alors, avec Codéine, et avec Mathieu, on a commencé à une réflexion sur un plus long terme en se posant en imaginant une architecture hybride, redondée, distribuée sur plusieurs, enfin déjà, deux opérateurs différents et totalement découplés. Alors, vous allez me dire, ouais, si les deux opérateurs tombent en panne, il faudrait faire ça sur trois opérateurs. Ouais, à un moment ici, il faut s'arrêter parce que de toute façon, s'il y a deux opérateurs majeurs de l'Internet qui tombent en panne simultanément, ça veut dire qu'une bonne partie de l'Internet est cassée et que l'urgence du moment n'est probablement pas de réserver des vacances. Donc, quoi qu'il en soit, on réfléchit donc à du multicloud et selon les avancées, cela pourra faire l'objet d'un futur autre webinar. Pour en revenir à celui-ci, on arrive à la fin et on a beaucoup parlé de risques et d'incidents. en fait, on a surtout parlé aussi de comment s'en prémunir et sur ces trois dernières années, le site Sanderer.fr a subi un incident hors cas de répétition très très voulu. Là, il y a eu un blackout total, un voulu, on a été dépendant d'un incident justement réseau. Alors évidemment, on aurait préféré l'éviter mais il y a quand même des éléments de satisfaction car déjà, cela a permis de justifier les efforts et des travaux menés et nous avions eu le temps de déployer l'étape 3 qu'on avait décrite tout à l'heure et la coupure totale du site a été inférieure à 25 minutes. Alors vous allez me dire oui, mais c'est normal les 15 minutes de SLA. En effet, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces 25 minutes ? Eh bien, déjà, il y a le délai de détection de l'incident, il y a un élément aussi de diagnostic et puis il y a aussi le questionnement mais en fait, combien de temps va durer cette coupure ? Donc, en fait, il y a eu 20 minutes de prise de décision c'est le temps de pragmatisme et ensuite, une fois qu'on a pris la décision, on bascule, eh bien, ça a nécessité moins de 2 minutes techniquement pour basculer le front grâce à l'IP failover comme Mathieu l'avait décrit. Donc, je tenais vraiment à remercier Codéine et OVH déjà pour le taux de disponibilité du site qui est plutôt bon et par la pertinence des échanges et des actions menées ces 3 dernières années. Donc, merci à tous. On va conclure ce webinaire. Merci pour votre attention le webinaire sera accessible en replay bien évidemment et puis, pour la suite, n'hésitez pas à nous contacter sur le formulaire de contact du site Codéine d'OVH sur LinkedIn pour échanger sur votre infra. On a également des articles dédiés au hosting et aux performances sur notre blog. N'hésitez pas à les consulter. Je vous remercie encore et puis, je vous souhaite à bientôt. Je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir. Bonne journée à tous et bonnes vacances. Au revoir. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada